Bienvenue à la Bibliothèque. Mon nom est Éric Vallière. Je suis bibliothécaire ici à la Bibliothèque de Brossard. Ce soir, on est fiers de pouvoir vous présenter la première de trois conférences sur le thème « La diaspora québécoise et la Nouvelle-Angleterre. Histoire d'une complicité sportive » avec l'essayiste Vincent Fidot. Bonsoir. Merci à tous ceux qui se sont déplacés d'être ici ce soir. J'aimerais ça aussi d'abord à Michel Thébine qui est à l'arrière. J'aimerais remercier de m'avoir permis d'avoir créé ce projet-là. Moi, je travaille ici à la Bibliothèque comme préposé auprès. Mais c'est ça. Dans la vie, j'écris et puis je fais des recherches sur plein de sujets. Le sport, la poésie québécoise, l'identité canadienne-française, notre américanité. Puis c'est ça. Donc j'ai eu un projet il y a quelques mois que je lui ai proposé qu'elle ait accepté. Oui. Et la première conférence de ces trois conférences est ce soir. Elle s'intitule « Enziar Rieu et Oblachat-Delen, frère de Saint, frère d'Étile », qui racontent les trajectoires de deux boxeurs québécois qui ont connu une gloire relative dans les années 1920. La conférence va être sous forme d'entretien. Donc je vais poser quelques questions à notre conférencier. Voilà la formule. Vincent présentera aussi plus tard, dans le mois d'avril, deux autres conférences, soit le 11 avril ou aussi un mercredi. Cette conférence va s'intituler « Jack Kirouac, porteur de ballon de Lowell à New York ». Et ce sera justement sur le passé de footballeur de l'écrivain de Jack Kirouac. Et puis le 25 avril, on aura la troisième de ces trois conférences, « Les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, l'équipe du Québec ». Donc un récit sur les racines profondes qui unissent les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, l'équipe de football, et le peuple québécois depuis les années 1970. Et Vincent détient aussi un baccalauréat et une maîtrise en littérature, qui est obtenue à l'Université du Québec à Mont-Royant. Et sa thèse se consacrait sur la mémoire ouvrière en Amérique. Et comme Vincent l'a mentionné, il est essayiste, poète aussi. Il a contribué dans les revues comme les Écrits, il a contribué aussi pour saison baroque, pardon, les nouveaux cahiers du socialisme. Il est aussi chroniqueur. Vous avez peut-être vu ses textes pareilles sur les sites de RDS, et le site de la première ronde. Et voilà. Donc, on va tout de suite commencer avec une première question. Et puis, pour vous, si vous avez des questions, on va avoir une période où vous allez pouvoir les poser à la fin. Donc, si vous avez des questions, juste les retenir. Puis, on va passer après à vos questions. Mais tout d'abord, ma première question, ce serait, Vincent, d'où est venue l'idée pour ce projet-là, pour cette série de trois conférences? Ça exige une réponse assez complexe, des langues. D'où est venue l'idée? C'est sûr, depuis à peu près deux ou trois ans que je consacre, c'est sûr, beaucoup de temps de mes recherches, de mon écriture, à la mémoire du sport en Amérique, particulièrement pour ce qui est du football et du baseball. Parce que, bon, dans notre réalité continentale, le football, le baseball, ça prend une envergure mythologique jusqu'à un certain point. Culturel, c'est profondément ancré dans cet espace-là, dans cette expérience historique-là. Il suffit de regarder le documentaire de Ken Burns pour réaliser à quel point les racines du sport sont profondes dans notre mémoire. Mais donc, c'est la référence au documentaire baseball. Oui, c'est sûr que c'est un des points de départ de ma réflexion. Une espèce d'archéologie de la mémoire, une espèce d'archéologie historique à travers l'héritage du sport. Ça, c'est une espèce de projet modèle pour moi, si je peux dire. Après ça, il y a aussi l'expérience personnelle. Il y a le fruit de mes recherches. Je me rappelle, il y a cinq ans, j'étais allé avec mes parents. On avait assisté à un match de Red Sox de Boston au Fenway Park. C'est mon équipe. adoré du baseball. Et puis, on avait fini notre périple à Laurel, à Massachusetts. Je tenais à lui rendre visite à Jack Kerouac parce qu'il va faire l'objet d'une deuxième conférence. parce que c'est une façon d'exprimer une certaine gratitude à son endroit. Parce que c'est certainement ma décision de consacrer ma vie à l'écriture et à la littérature. C'est certainement, il y a beaucoup de ça qui lui revient. Et puis, en allant là-bas, mon père est historien de formation. Donc, j'ai aussi été élevé dans l'amour de l'histoire, si je peux dire. Dans le souci historique, j'ai été élevé là-dedans, c'est très profond dans mon identité personnelle. Et puis, en allant là-bas, mon père m'a dit, regarde autour de toi, Vincent, parce qu'il y a un million de, entre 1860 et 1930, il y a un million de Canadiens français qui se sont exilés, qui se sont expatriés vers la Nouvelle-Angleterre parce qu'il n'y avait pas de travail et tout ça. Donc, ça, ça va me permettre de faire d'abord la... C'est une bonne question parce que ça me permet de faire le tremplin vers la contextualisation historique du projet parce que, moi, je considère que... C'est vrai, pour finir mon histoire là-bas, c'est là que j'ai pris connaissance pour la première fois de cette espèce de lien qui nous unissait avec la Nouvelle-Angleterre. Et puis, c'est ça. Moi, je considère que cet exode-là, qui s'est poursuivi de 1860 à 1930, qui a chevauché deux siècles, dans le fond, je considère que c'est l'événement historique le plus important dans l'histoire du Québec parce que, si on remet ça en perspective, la population du Québec, à l'époque, était à peu près de 2 millions de personnes. Et si on en enlève un million, on en enlève la moitié. Donc, ça, c'est cette moitié-là qui est partie en malheur de part. Le Québec, c'est en quelque sorte l'idée. Et puis, moi, je crois que notre sort, autant politique, culturel et tout ça, aurait été bien différent, s'il ne s'est jamais été resté. Ils ne sont pas partis pour rien. C'est cet exode-là n'est pas arrivé de nulle part. Et moi, je crois que les grands mouvements de masse comme ça, les grands événements historiques sont toujours culminatifs. C'est toujours quelque chose... Ça appartient à un processus précis. Et puis, il faut remonter aux rébellions patriotes, aux conséquences de tout ça. Après, l'apparition du rapport de Rand vient de l'Acte d'Union, où là, le Bas-Canada est annexé au Canada. Et les Canadiens et les Français subissent une deuxième conquête, si on peut dire, un deuxième échec, où là, leur poids politique, tout ce qui est venu que les 80 jours de résolution de Joseph Papillon, ça va tomber à l'eau, ce projet-là de réformer le Canada. Une chose qu'on essaie encore de faire, je ne comprends pas trop pourquoi. Donc, ça part de là. Bon, le Canada, le Québec, le Canada va devenir une terre brûlée, où là, les gens créent de faim. Bon, le Québec est à la remorque de tout. On a commencé à être socialisé le Canada en Ontario, pas au Québec. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont aussi partis. Tous les Franco-Ontariens, les Franco-Main, les Tourbains, ça, c'est le point d'origine de la migration, ça demande, c'est le Québec. Donc, après ça, il y en a qui sont partis vers la Nouvelle-Angleterre, parce qu'ils veulent contribuer à l'industrialisation de l'Amérique, puis connaître la vie ensemble. et puis, il y en a qui sont restés là-bas, et puis ils sont revenus au Québec après ça. Donc, il suffit. Moi, je me rappelle, j'allais voir les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à l'automne dernier, puis on est arrêtés au mémorial des vétérans du Vermont. Et puis, j'étais... Si tu peux essayer de voir à quel point, il y a à mesure que la moitié, les gens qui ont péri au Vietnam étaient d'origine québécoise, canadienne. Donc, le projet... Mon projet, il part de ça. Puis moi, permettez-moi, bien humblement, de dire que, bon, en tant qu'écrivain, j'ai un peu gêné de dire ça, parce que je n'ai pas publié le livre encore. Je publie, je publie, mais pas d'ouvrage qu'on peut trouver, à part dans les revues. Pour moi, c'était cette idée-là, d'écrire sur ces gens-là est apparue bien vite. Je suis dans mes carnets, j'ai commencé à écrire là-dessus. Et puis, j'ai renoué, parce que moi, bon, c'est ça, j'ai toujours cherché un moyen de concilier mes deux passions pour le sport, l'altérature, parce qu'on est élevé dans une certaine idée, dans une certaine idée de la culture, parce que ces choses-là sont à quelque part irréconciliables. Et puis, moi, j'ai toujours... Oui, on est vraiment à part. Oui, c'est ça. Moi, je pense tant que c'est une opposition qui n'a pas lieu d'aide. Je pense que ce projet-là, pour moi, on se prive de quelque chose de merveilleux, dans le plein sens du terme, en refusant de fouiller le sport, de pratiquer une archéologie littéraire du sport. Et puis, ce soir, la conférence porte sur LZR-Riou et la chape d'Hélène. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de LZR-Riou? On va commencer par LZR-Riou. Oui, on va commencer. LZR-Riou, c'est un bûcheron, un fils d'agriculteur, d'abord, qui est né dans la ville de Trois-Pistoles, où habite un célèbre réclin québécois, Victor Lévy-Beaulieu, qui a situé beaucoup de ses romans. Son célèbre était les romans L'héritage, que peut-être si on m'aille entre vous en revue, se déroulait à Trois-Pistoles. Et puis, moi, ça me surprend d'ailleurs que LZR-Riou n'ait jamais écrit sur LZR-Riou. C'est un rôde son patelin. Donc, c'est ça. Riu, c'est un fils d'agriculteur et puis, dès l'adolescence, on voit que cet homme-là a un physique extraordinaire. Il détonne. Déjà, son physique, quand je disais ça, ça me fait penser au poème d'Alfred Desrochers, le poème limineur d'A l'ombre d'Alfred où il dit « Je suis le fils déchu d'une race surhumaine. » Riu appartenait à cette espèce d'espèce surhumaine dans les défricheurs de pays canadiens-franciens et tout ça. Et puis, dans son patelin de Trois-Pistoles, comme dans la plupart du Québec, le Québec, c'est un pays rural à l'époque. on déterminait la valeur d'un homme par rapport à son physique. Lui, il va faire un bon bicheron, il va faire un bon ratman, il va faire un yémègue, il va faire un curé. Ce qui n'était pas le cas d'Elzi-Henri. Non, Elzi-Henri est un élève de sa mère. C'est un homme timide, introspectif. Il préfère vivre de ses mains. Il n'est pas destiné à lire les Saintes Écritures ou à prendre le latin. Mais lui, il détonne de sa famille aussi parce qu'il n'a pas envie de reprendre la terre paternelle de Trois-Pistoles. Lui, il a envie de voir du pays et bien vite, il va ressentir la perte du lointain et puis, il va s'engager comme bicheron. Il va partir du Québec, il va faire un camp de bicheron au Québec. Comme bien des hommes de cette région-là, il va se retrouver dans le nord de l'Ontario et puis tout ça. Et puis, on ne sait pas trop aussi ce sont des vécu. Parce que moi, il faut que je vous dise comment j'ai découvert le Zé-Rio aussi. J'ai découvert le Zé-Rio aussi. Je parlais, j'avais dîné avec Jacques Ducel, le descripteur des images des expos. Oui, oui. Qui est un ami. Puis, on avait été manger à Montréal puis je m'étais arrêté dans une librairie où je fréquentais un tuteur, j'étais étudiant après le UQAM et je suis tombé sur le dictionnaire des grands oubliés du sport québécois puis ça couvrait de 1850 à 1950. Il y avait une entrée pour Zé-Rio. Oui, et plein d'autres athlètes. C'est ça que j'ai oublié de dire en ouverture dans l'origine de mon projet, j'ai remarqué L.Zé-Rio, Profilège-Adelel, Jacques Delaney ou plein d'autres, boxeurs ou d'autres athlètes qui ont connu, j'ai remarqué qu'ils avaient tous en commun parce qu'ils ont pratiqué davantage leur discipline en Nouvelle-Angleterre qu'au Québec. Moi, c'est comme ça que j'ai allumé la première fois par rapport à ça. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert L.Zé-Rio. Et il y a trois pages consacrées à L.Zé-Rio. Dans cet ouvrage-là. Moi, j'en ai écrit 34, 20 sur 21 sur lui jusqu'ici parce que c'est un projet de livre aussi à la base. Mais je suis encore en friche. J'ai d'autres choses à découvrir sur Rio. Donc, il a fallu, vous vous en doutez, il y a trois pages qui existent qui ont été écrites sur L.Zé-Rio. Il a fallu que je fasse aller mon imagination dans un esprit de fidélité aussi, dans un esprit de rigueur, de ne pas délirer. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment L.Zé-Rio est devenue boxeur? Je sais qu'il est devenu un homme. Il faut le dire, il faut mettre ça en perspective. Il y a eu les Joe Monferrand, les Louis C. avant ça, c'était à l'époque des hommes forts au Québec. C'était à l'époque où le mode de vie des Québécois, le mode de vie rural, je pense, favoriser à ça de développer des corpulences comme on en voit moins aujourd'hui. C'est vraiment impressionnable. Oui, on pense à un boxeur comme Simon King. Pour ceux qui le connaissent, il y a vraiment, lui, il y a vraiment une carrure de délaînés au Rio. C'est vraiment un surhumain, un surhomme de la sorte. Donc, moi, je présume que dans les camps de Bûcheron qu'il fréquentait, on a vanté son physique. On l'a probablement incité à participer à des compétitions d'hommes forts et parce qu'il l'a fait. Je veux dire, il y a probablement quelqu'un qui l'a remarqué quelque part et qui a dit « Lui, frère, il va faire un homme fort du teneur ». Après ça, Rio va rencontrer un médecin qui s'appelle le docteur Gadebois et puis lui, la médecine, ça l'emmerde. Ça l'emmerde solide. Lui, son rêve, c'est de former le premier de l'argent à la mort comme il est des médecins et puis lui, son projet, c'est de former le premier champion de boxe canadien-français. Oui, canadien-français. Oui, c'est vraiment important de former. Ce n'est pas un champion du monde ontarien ou c'est vraiment quelque chose de patriotique dans cette volonté-là. Donc, on ne sait pas trop comment ces deux-là vont être mis en relation. Peut-être que le docteur Gadebois était présent lors d'une compétition d'homme-fort et puis il a décidé d'approcher Rio et puis mais une chose qu'on sait c'est que c'était un coup de foot. Peut-être pas réciproque mais on va revenir là-dessus. Le petit coup de Gadebois était un coup de foot. Il avait trouvé son nez faible qu'il était prêt à faire. À l'époque, désolé, on dit au XXIe siècle il faut pas dire ça mais à l'époque on dit faire honneur à la race faire honneur au peuple et tout ça. Mais c'est la formule que Gadebois utilisait. Donc c'est comme ça que... Et puis lui Gadebois c'est un mégalomane je veux dire Il avait la chance de la promotion. Oui mais puis il ne touchait pas à terre je pense qu'il était plus souvent dans ses chimères que dans l'endroit. Et puis lui quand il a rencontré quand il a rencontré Ryu il s'est dit lui il va battre le champion du monde actuel des polos Jack Dempsey Jack Dempsey qui est un gars de la Nouvelle-Angleterre un irlandais d'origine et puis je vais en aller maintenant par le ménage donc Dempsey c'est ça et puis il faut remettre ça en perspective parce que Ryu a jamais s'est jamais battu une fois encore dans sa vie c'est ça il y a des rencontres d'enfants il y a des rencontres il y a des rencontres il n'y avait jamais fait de combat de bosse comme tel jamais et puis je ne sais pas il faut avoir Getbois devait avoir un réseau de contacts assez intéressant ou assez puissant parce que il a réussi à organiser un combat entre les deux mais avant ça il a fallu que Ryu entre les deux avec Jack Dempsey c'est ça c'est impensable aujourd'hui qu'un homme qui se soit jamais battu pourrait se mesurer un champion du monde c'est impensable premier combat serait contre le meilleur au monde c'est ça donc mais Ryu lui il va il Galbois est conscient de ça aussi c'est pas un rêveur total il va le confier à un homme qui s'appelle Émile Maupas qui lui a un gymnase de boxe dans l'autre puis lui il va développer la technique de Ryu il va essayer dans un temps record de développer la technique de boxe de partir de Ryu de pratiquement rien et d'en faire un boxeur qui a quand même la technique parce qu'il y a une technique qui est à développer pour ne pas on n'embarque pas sur un ring face à un autre boxeur qui a tant d'années d'expérience comme Dempsey sans avoir une préparation sans connaître les techniques de boxe oui et puis on se demande comment ça on se demande comment ça a été possible il a fallu aussi que les journalistes il a fallu Dempsey entendre parler de Ryu oui aussi pour que le combat se concrétise la première la première fois qu'on entend parler officiellement Désir Ryu c'est en 1922 dans un article de la presse Ryu emmène son poulain si on peut dire dans les dans les bureaux de la presse à Montréal oui le gars amène Ryu oui oui pardon Gadebois oui oui et puis les journalistes sont vraiment impressionnés par par le physique de Ryu puis je ne sais pas si vous connaissez Albert Laberge il a écrit un roman d'attaque qui s'appelle La Squid donc lui il était journaliste sportif il y a toute une tradition qu'on a oublié aussi je fais une parenthèse il y a toute une tradition d'écrivain et journaliste sportif Louis Hémon qui a écrit Marioche Abdelaine était un boxeur il a écrit un roman sur la boxe qui s'appelle Battling Malone puis JLIS tout ça donc ces écrivains-là comme Albert Laberge lui je pense qu'il était conscient aussi d'un peu de l'envergure de ce que pouvait représenter Ryu à cette époque-là et puis lui il compare tout de suite il m'a rappelé Joe Monferrad bon il a dit que Ryu c'est la première chose c'est ça qui a passé et puis il faut remettre ça en perspective donc aujourd'hui Joe Monferrad on se souvient un peu comme une figure mythique qui appartient à un passé lointain à l'époque Joe Monferrad c'était des héros nationaux il incarnait le peuple canadien-français la réussite ou la gloire passée du peuple canadien-français et même si la population québécoise canadienne-français était largement illettrée à cette époque-là ils ont entendu parler de Ryu ça n'a pas pris de temps ouais ça n'a pas pris de temps que le parallèle qu'on faisait avec les deux allait produire une espèce d'engouement une espèce on allait fabriquer c'est ça on allait fabriquer un anidol assez rapidement avec lui et puis comme il y avait ça je vais en revenir plus tard mais le lien entre le Québec ce qui est à l'origine de tout ça c'est le lien entre la Nouvelle-Angleterre et le Québec parce que l'article de la presse s'est retrouvé il n'y a pas ce temps et là il y a même il y a des journalistes il y a un journaliste je vais juste faire l'électure d'avoir le bon un journaliste du Boston Club qui est dépêché un peu de temps après ça au Québec pour aller rencontrer ça c'est tout ça c'est tout dans l'effort de promotion du combat oui oui pour le voir qui est-il cet homme qui prétend pouvoir reindre le grand avec l'MC et puis il y a un article assez élogieux qui va paraître après ça dans le Boston Zone où on surnomme Ryu le Superman du Nord donc déjà là la légende de Ryu prend des engorgures c'est pas mentionné et puis et là les gens en Nouvelle-Angleterre vont s'emparer des copies de journaux et là on va réclamer la venue de Ryu il s'est pas battu encore donc ça c'était tout l'engin de promotion là Ryu s'est pas battu encore et puis il va être invité par le maire d'une ville dans le même la ville de New Winston dans le même le maire s'appelle Charles Le Maire on va pas faire j'ai le mot mais c'est son nom et puis et lui il va organiser un comité d'accueil dans l'hôtel de ville de New Winston pour accueillir le héros des canadiens français des frangois américains et puis Ryu elle est hors Ryu et puis ça va être bon Ryu se présente là-bas et il y a 2000 comme je vous dis il y a 2000 personnes qui l'attendent il réserve un comité d'honneur lui il est pas très à l'aise avec ça c'est comme toute l'attention c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'un prolétaire agricole canadien français s'attend à vivre à cette époque-là c'est impensable c'est une vie de travail de la beurre à laquelle il était destiné à la base mais donc il va faire une tournée des villes en Nouvelle-Angleterre après ça et puis je pense qu'Alban à la verge tripait solide sur sur le diage parce qu'il va écrire après ça dans un article où il va dire c'est le moment j'ai l'assistance exact il va dire oui je vais ici il dit il parle d'un nouveau chapitre ça marque le départ d'un nouveau chapitre dans l'histoire amateur de sport de langue française dans le milieu quand même du sport professionnel je ne comprends pas pourquoi il écrit ça ça marque un point tournant dans l'histoire du sport québécois canadien français et cette époque-là donc Rio fait le tour de la Nouvelle-Angleterre oui donc il revient au Québec et puis il va avoir le droit à aller des espèces il va faire des compétitions d'armes forts surtout c'est ça qu'on invite à faire puis faire quelques six magrés de boxe puis tout ça les gens qui se préventent là-bas mais rien de plus et puis il va revenir au Québec on va reflendir des espèces de fanfares dans toutes les villes que ce soit Québec il va organiser des fanfares à son honneur à Iberville pas loin de chez nous donc plusieurs villes du Québec vont réserver un accueil triomphal mais il ne s'est rien passé donc il ne s'est pas encore battu non il ne s'est pas encore battu et puis donc il ne s'est pas encore battu et puis le combat le combat va finalement mais je veux juste rappeler quelque chose avant d'aller vers le combat moi j'ai dit ça ma théorie c'est pour bien introduire les choses et pour la suite des conférences aussi ma théorie c'est les frontières entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre à cette époque-là en raison de l'exode et tout ça ce sont presque 10 ans si je peux te dire les hourissons ce sont fragiles ce sont une sur-de-l'a-lue très poreuse c'était flou c'était flou au point où comme aujourd'hui on les connait c'est ça mais même encore aujourd'hui il y a des gens qui travaillent dans le tennis mon beau-père le père d'Amagone il est né dans le tennis il me racontait qu'il y a encore des gens qui vont travailler dans le main le jour parce que le tennis il ne faut pas aller sur le main et qui reviennent au Québec il y a encore mais ça c'est quelque chose qui appartient à une espèce de parcours révolu qui persiste encore c'est pas aussi répandu qu'à l'époque c'est plus rare c'est ça mais à l'époque on surnommait la Nouvelle-Angleterre c'est ça qu'on a le combat de championnat du monde c'est parce qu'il y avait tout ce réseau-là ce que j'appelle le corridor entre le Nouvelle-Angleterre et le Québec où tant du côté des États-Unis on a pu mousser l'histoire autant chez nous on a on a mythifié déjà la pardon la figure de Ryu voilà oui et puis éventuellement ce premier combat a eu lieu oui Demc a affronté Ryu oui Demc a affronté Ryu je vais se retrouver bien il y a sur la jose Ryu va Demc va affronter Ryu à l'aréna du Mont-Royal à Montréal à Montréal le combat a eu à Montréal le combat a eu à Montréal et puis c'est parce que là je cherchais j'ai ça ici je cherchais la date c'est le 18 juillet 1922 voilà que Elzéard Ryu va se battre contre Jack Dempsey pour un titre de championnat du monde alors qu'il n'a jamais boxé et qu'il a son actif surtout des compétitions d'homme forme et ça va s'avérer un massacre total après 4 hondes quand même duré 4 hondes le combat Ryu est envoyé au plancher c'est une défaite assez démoralisante pour lui mais c'est pas quelqu'un qui se laisse à battre non plus et puis après on sort on s'y attend après le combat les journalistes montréalais attendaient le docteur Galbois de pied ferme parce que lui il promettait une victoire à Ryu et tout ça et puis lui il dit Ryu va apprendre il était pas inquiet et puis pour Ryu ça va prendre du temps avant qu'il s'en remette de tout ça parce qu'il pouvait arranger des choses après après sa défaite il va faire il va subir une fièvre d'ifoïde qui va être malade il va passer de 225 livres à 155 livres donc là il va perdre des longs mois de silence qui accompagnent sa convalescence et puis on entend plus vraiment parler de lui et on sait pas s'il va revenir s'il va revenir dans le décor cependant il revient il revient le 8 août 1923 il s'est entraîné avec Moba qu'on connaissait et puis avec un boxeur afro-américain qui était venu vivre à Montréal qui s'appelait Silas Green donc il a passé des mois à se pratiquer à se remettre de sa fière d'ifoïde pour aller reprendre un poids qui environnait 200-210 livres et il va remonter sur les planches de l'aréna Mont-Royal le 8 août comme je disais 1923 contre un boxeur qui s'appelait Paul Laird donc un Canadien français et la plupart des journalistes qui sont là eux s'attendent à une défaite cuisante de Ryu Laird a une force de frappe dévastatrice compte tenu de la performance qu'avait livré Ryu contre Dermsys c'est impensable qu'il triomphe finalement après quatre ondes encore une fois il disputait souvent les combats de quatre ondes de Ryu il était assez expéditif comme boxeur et puis il a infligé une défaite humiliante à la et là oui et puis Jack Dempsey lui a eu vent de ça de cette victoire lui il n'était pas surpris d'abord parce que il n'était pas surpris parce que lui il a révélé des journalistes malgré le fait qu'il y avait vraiment une déficience au niveau de sa technique de boxe Ryu c'était vraiment le plus grand un des plus grands boxeurs qui a affronté au plan de la constitution physique il dit si cet homme là apprend à maîtriser une technique de boxe il va pouvoir battre tout le monde sauf moi bien entendu et puis là Ryu va commencer à aller ici c'est là que Ryu va commencer à aller se battre en Nouvelle-Angleterre il va connaître d'autres combats il va connaître d'autres combats et puis là il va parce que le temps à rentre il faut que j'accélère parce que on en a plus pour qu'on se consacre qui est Jack Delaney au clé de chef de laine mais pour faire une histoire courte Ryu va va disputer surtout des combats en Nouvelle-Angleterre parce que toujours quand il revient à Montréal pour se battre il perd parce qu'après ça il s'est rebattu l'aréna de Montréal ça a été le lieu de toutes ses humiliations ça a été un lieu d'échec pour lui il a eu du succès en Nouvelle-Angleterre quand il était au Québec et puis c'est quelqu'un qui gérait très mal la pression parce que on lui a confié une mission dont il ne voulait pas parce que moi je pense que si on retourne aux enfants pour la mission du docteur oui mais c'est la mission aussi du docteur pardon qu'à toi oui mais c'est il peut lui confier aussi tous les gens qui ont vécu à travers lui parce que les gens étaient très durs à son endroit ils étaient hués et ça ça a été cette espèce de récit tragique de Rio cette espèce d'impossibilité de connaître la gloire ici moi ça m'a amené à réfléchir moi il y a les textes qui m'ont le plus marqué dans ma vie qui m'ont fait prendre confiance qu'est-ce que ça signifiait vraiment un québécois c'est la fatigue culturelle du Canada français du Berraquin où là on a vraiment une réflexion approfondie sur ce que ça signifiait de coloniser et puis je vais aller chercher parce que les gens qui peuvent citer Iberraquin mémoire moi je fais pas partie de ces gens-là où il dit Iberraquin mettre en perspective la fatigue culturelle du Canada français c'est une riposte à l'ineffable Pierre-Éliott Trudeau qui a écrit un article dans la revue Liberté qui s'intitulait la trahison des clercs où il disait des naiseries comme le nationalisme c'est la guerre c'est le massacre c'est le massacre et puis où il disait le fond il s'affaire c'est que le Québec n'avait pas à réclamer aucun statut spécial n'avait pas à s'enorgueillir d'une espèce je sais pas de quoi non toute une espèce de reconstruction du discours de Lord Durham et puis bon Akin lui va écrire il dit en parlant du peuple canadien-français du peuple québécois il va dire il dit seul l'exploit nous valorise et selon cette exigence précise il faut convenir que Maurice Richard a mieux réussi que nos politiciens fédéraux nous avons l'esprit sportif sur le plan national et comme nous rêvons de fabriquer des héros ou plutôt gagner temps nous nous efforçons de gagner individuellement des luttes collectives de gagner individuellement des luttes collectives donc on dirait les combats d'Elsean-Riou sont devenus une espèce des séances d'exercice où on essayait de ça c'est quelque chose qui traverse je pense toute notre trajectoire historique cette espèce de propension à fabriquer des idoles plutôt que d'assumer pleinement notre destin historique il n'y a pas personne qui peut prendre ça je ne crois pas qu'il n'y a pas personne qui a une air assez solide pour porter tout un peuple sur ses épaules un individu on vit collectivement en communauté et en prenant conscience qu'on est une communauté pour les Québécois pour les Canadiens français cette prise de conscience elle passe incertainement par l'aveu de notre statut de colonisé mais ça ça exige qu'il va falloir arrêter de vivre à travers une seule personne ou un groupe ou des individus mais qui pour savoir ça va prendre ou on va pouvoir vivre dire comme totalité culturelle comme ensemble ce qui n'empêche pas qu'on peut avoir de la fierté pour un des nôtres qui réussit mais ce n'est pas ça qui m'a interpellé là-dedans c'est l'humiliation c'est quand on vient à honnir celui qui chute celui qui est incapable d'accompagner Maurice Richard a été hué en fin de sa carrière il n'était pas qu'il patinait plus assez vite alors qu'on qu'on décrit souvent comme l'espèce d'un héros messianique du peuple canadien-français celui dont l'émeute a été le point de départ de la révolution tranquille même dans notre récit historique qu'on fait de notre histoire plutôt cette importance qu'on accorde à un seul homme pour moi elle traduit c'est un comportement de coloniser je dis c'est pas c'est pas condamnable au sens que c'est pas quelque chose que c'est quelque chose que je fais probablement moi-même aussi qu'on fait tous mais il faut je pense qu'il faut il faut en prendre confiance et puis Rio va se battre après Rio va se battre on va venir à Rio il va bouger ça ici il va s'exiler à Boston après un combat qui va faire il va gagner un combat assez facilement au théâtre de Saint-Denis et puis la foule on va pas vraiment plus d'intérêt que ça non c'est ça et puis il décide à partir de ce moment-là d'aller se battre à Boston d'aller vivre à Boston et puis moi j'interprète ça cet exil-là je l'interprète d'une manière où Rio pour vivre en boxeur c'est une vie qui lui était pas destinée donc pour se consacrer pleinement à ça il a fallu qu'il tente de s'enraciner dans un milieu sans succès à mes rues à Boston il fallait qu'il devienne étranger à lui-même pour pouvoir se consacrer pleinement cette vie-là donc ville loin des siens mais de ce qu'on raconte à propos de lui il a jamais été capable aussi de surmonter le mal du pays il a jamais le Québec lui manquait lui manquait à Boston le Québec lui manquait oui mais il se sentait incapable de revenir parce que parce que en vertu de ce qu'il représentait pour les gens là-bas et puis il va après avoir quitté Boston pardon après avoir quitté Montréal il va revenir 10 fois sur 30 ou 40 combats là il va disputer la majorité de ses combats là soit dans le Midwest en Nouvelle-Angleterre ou en Angleterre même il n'arrênera jamais à se battre pour un titre de championnat du sport à nouveau la seule fois qu'il a eu cette chance là c'était contre BNC parce qu'il n'y a pas eu de combat si j'aime un peu il n'y a pas eu de combat revanche en Angleterre il y en a eu un il est perdu à Montréal il y en a eu un il y en a eu un mais il a perdu et puis le combat pour lequel Ryu est un peu demeuré dans l'esprit des gens c'est celui contre Primo Carnera à Chicago Primo Carnera c'est un boxeur d'origine italienne intero-américaine et Ryu était vers la fin de sa carrière ouais déjà ça commençait à mal aller parce que il commençait à accumuler les verts puis tout ça et puis il avait perdu de la force de frappe puis tout ça et puis je pense que Ryu comprenait qu'il avait atteint son potentiel ce qu'il pouvait faire comme boxeur et puis le combat dure un round et puis en faveur de Carnera et puis les gens ça se parle dans l'audience ça ne se parle pas d'allure qu'un boxeur aussi talentueux Rio il est devenu un boxeur talentueux ça n'a pas de sens qu'un boxeur aussi talentueux se fasse massacrer par un genou comme ça ouais aussi rapidement que ça bon Carnera est italien donc il y a des mauvaises ongles qui commencent à penser que la mafia italienne basée à Chicago aurait intimidé c'est Rio pour qu'il perde et tout ça la coopération athlétique donc ça l'a entaché un peu c'est dans cette atmosphère que Rio est son dernier combat c'est pas son dernier combat mais son dernier combat majeur ça va être celui-là et puis je vais aller je vais juste je vais pas te dire donc ça va être après ça il va tomber entre les mains de plusieurs gérants et tout ça mais le dernier boxeur le dernier gérant de boxe qu'il a eu c'est un certain Émile Brosseau qui est assez connu dans l'histoire de la boxe au Québec et puis lui il va prendre sous son aile lui il pense avec la discipline appropriée avec sa connaissance propre de la boxe il va pouvoir faire de Rio peut-être le champion du monde c'est pas ça qui va arriver là je cherche voilà c'est ça j'allais ici il va se battre son dernier combat ça va être ça va être à l'aréna de Mont-Royal et puis contre un boxeur de troisième ordre qui s'appelait Jack Gagnon ou Jacques Gagnon le conçu de la main de Jack parce que on va le voir avec le volet sur des lénées il y a pas les boxeurs anglicisaient ou américanisaient leur nom donc et puis il subit une défaite très humiliante et puis Brosseau quand il rencontre les journalistes va dire il retournera dans le bois donc comme cette espèce de forêt-là d'où venait Rio c'est une espèce de chantiment comme s'il revenait à la vie que mène la grande majorité des Canadiens français de l'époque c'est tout ce qu'il mérite et là ça nous ramène à cette idée-là dans la fatigue culturelle du Canada français où Hubert Aquin dit pour exister le coloniser il n'a droit qu'à l'apothéon il faut qu'il se maintienne toujours surtout quand il essaie de réussir de percer dans une culture parce que c'est ça la fatigue culturelle au fond c'est un concept en anthropologie pour le dire simplement c'est quand un sujet ou une personne colonisée va être à ce point fatiguée et à ce point renoncer à sa culture qu'il va adopter celle de l'autre d'autant plus pour Rio d'essayer de réussir dans une culture qui n'est pas la sienne dans un milieu qu'il refuse d'une certaine manière mais il n'a le droit qu'à l'apothéon et puis donc moi ça m'a blessé quand j'ai lu ça cette cette phrase-là elle m'est restée longtemps je suis hanté par cette forêt-là c'est la forêt dans laquelle Rio va retourner parce que après ça c'est triste la fin de la vie d'Alzé Henri parce que là il va retourner à Trois-Pistons il va accepter de reprendre la terre de son père et il ne parlera plus jamais de ça il ne parlera plus en parler il y a des gens qui vont le voir et qui essayent d'appuyer il y a des erreurs c'est comment il était mal puis tout ça mais j'aime mon truc c'est quelque chose qui je pense que j'avais été confortable mais j'avais jamais à l'aise avec ça puis c'était humiliant au fond comment ça c'est terminé et puis Rio va marier ça en sorte un peu romantique il va marier la plus belle femme du village il va marier la coiffeuse Alma Gagnon la femme que tous les hommes de Trois-Pistons rêvent de marier mais il va mourir un an plus tard du cancer un an après s'être marié donc c'est des histoires où moi dans ma perspective ou dans ma conception de l'écriture on va clore ça là-dessus pour Rio il y a plein de trous dans cette histoire plein de brèches il manque des choses puis ça me fait penser je ne sais pas si c'est à la fin je vais en parler tout de suite parce que c'est important parce que pour moi Rio il me fait penser à une réflexion que Gaston Miron grand poète je cherche pardonnez-moi mais je cherche parce que je veux vraiment le citer la bonne fin trouver la citation exacte c'est à ce qu'il y a baux-nois bon pire je reviendrai mais là je me suis comme oui on peut y revenir un peu plus tard oui donc moi j'ai voulu moi j'ai voulu occuper la position ou prendre la position du témoin parce que la raison c'est ça, c'est quoi l'intérêt d'écrire sur la vie de Zéa Rioux cet intérêt-là il réside dans le fait que lui a un récit contrairement aux millions de prolétaires canadiens français qui se sont exilés à l'Angleterre lui, on peut raconter son existence même si cette existence-là est fragmentaire et puis ce récit-là lui, lui permet d'échapper à l'oubli de l'histoire ou ce que moi j'aime appeler la nuit de l'histoire ou mais c'est ça, ces récits-là pour moi ils ont une grande valeur dans la mesure où ils absorbent ou ils condensent plein de récits oubliés ou qui n'ont jamais eu droit à devenir des récits la littérature pour moi a cette fonction-là de témoigner pour ceux qui ne peuvent pas témoigner qui n'ont pas les moyens qui n'ont pas les mots qui n'ont pas pu écrire leur vie ou qui n'ont pas donc moi quand j'ai lu le poète de Paul Célan qui a rescapé d'Ajvitz qui disait qui pose une question dans ses poèmes il disait qui témoignera pour le témoigner donc il faut offrir un témoin à ceux qui n'ont pas de témoin et puis moi pour ma part c'est ce ce projet de livre-là ce que j'essaie de présenter ce soir pour Rio puis pour Delaney aussi on va passer à lui maintenant c'est ça que j'essaie d'accomplir c'est une espèce de une dimension empathique de la nature l'histoire raconte l'histoire de toutes ces autres millions de personnes en Nouvelle-Angleterre pour moi c'est inspiré d'un grand philosophe allemand qui s'appelle Walter Benjamin que j'adore un de mes maîtres je peux dire lui a formulé le concept d'histoire des vaincues c'est quelque chose qu'on entend souvent maintenant lui a écrit ça en 1933 c'est un moment de l'histoire assez important cette année-là et puis il dit lui le rôle de celui qui va écrire parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs donc c'est un peu ça l'idée de le général et puis un jour il faudra écrire l'histoire des vaincus ok c'est un peu ça qu'il dit et puis bon il dit lui on lui dit l'image vraie la véritable image du passé elle passe à un éclair et l'histoire n'est pas capable encore n'est pas capable dans la façon dont elle est écrite dans la façon dont elle raconte l'histoire n'est pas capable de saisir cet éclair-là qui passe et puis c'est là que la littérature pour moi est en train d'une autre parce qu'elle est capable d'imaginer ce moment-là qui s'évanouit aussitôt qu'il apparaît et puis je pense que c'est un échec c'est un projet qui nécessairement va être un échec parce que c'est un peu possible de raconter la vie de tous ceux qui sont passés sur la terre mais certainement l'histoire de Zéa Rioux me permet de rendre justice ou d'offrir une certaine dignité à tous ceux qui n'ont pas qui n'ont pas eu le droit qui subissent l'histoire à une certaine façon donc si tu le veux bien Vincent on pourrait passer à notre deuxième boxeur notre deuxième sujet de la soirée donc est-ce que tu peux nous parler un peu concernant Avila Chabdelaine oui donc comment il est devenu boxeur et puis pourquoi ce nom-là Delaney Delaney oui donc oui ça c'est en fait avant d'écrire sur Alzea Rioux c'est d'abord sur Delaney que je me suis parce qu'il était plus connu puis parce qu'il y a eu plus de succès que Rio Delaney entre autres comme on va le dire ça a été le premier champion du monde de boxe lui a un peu réussi ce qu'il a réussi tu as vu des raisons aussi pourquoi j'ai choisi deux figures aussi un peu complémentaires parce que Delaney lui a réussi ou Chabdelaine a réussi tout ce que Rio n'a pas réussi à faire mais ils vont quand même connaître un sort s'en bavent à la fin mais lui Rio c'est le fils c'est le fils d'un cultivateur de Pierre Chabdelaine de Pierre Chabdelaine qui est natif de Saint-François-du-Lac et puis Delaney lui va venir au monde en 1900 donc au point de bascule entre le 19e et le 20e siècle et puis on n'a pas la date précise il est né à Saint-François-du-Lac il est né au Québec mais il a passé la majorité de sa vie dans le Connecticut à Bridgeport bon la Nouvelle-Angleterre ça c'est composé de 6 états Massachusetts le New Hampshire le Rhode Island le Maine le Connecticut et le Connecticut donc c'est la seule région tu sais les patriotes de la Nouvelle-Angleterre c'est la seule équipe qui couvre un aussi grand territoire donc quand on parle de la Nouvelle-Angleterre c'est ça il y a le Vermont oui c'est la partie de la Nouvelle-Angleterre donc à Saint-François-du-Lac c'est ce que la légende raconte souvent Pierre Chabdelaine s'en va en france et les hommes parlent de leurs conditions ils n'arrivent plus à faire manger leur famille tout ça et puis déjà à ce moment-là il faut dire ça fait déjà 40 ans que l'exil canadien-français dans la Nouvelle-Angleterre a commencé donc il y a déjà des gens de leur famille qui se sont rendus là-bas et puis ça se parle mais ces gens-là ils hésitent aussi parce que c'est difficile quand même s'expatrier toute la douleur du déracinement qui a combattu c'est une décision qui doit être méditée pendant assez longtemps mais un beau jour pas un beau jour mais un jour ils décident Pierre Chabdelaine décide d'amener sa famille à Nouvelle-Angleterre ils vont se retrouver dans la ville de Holyoke dans le Massachusetts il va travailler comme ouvrier là pendant un temps et puis il va ensuite déménager à Bridgeport et c'est là que c'est là que Villach-Habdelaine va passer la majorité de sa vie et son enfance il va aller à l'école il y a des écoles catholiques il faut pendant jusqu'au début des années 40 les sociétés les gens qui sont partis les canadiens français qui sont partis vivre en Nouvelle-Angleterre ont formé des institutions je me rappelle qu'en Italie je passais à Beneford dans le Maine il y a un édifice de la société Saint-Jean-Baptiste avec des c'est écrit en français il y avait des journaux parce que il y a toute il y a une élite intellectuelle aussi qui est allée vivre là-bas et il y avait le projet assez fou comme il n'y a plus d'avenir pour les canadiens français au Québec c'était le projet de refonder l'Amérique française en Nouvelle-Angleterre et ça ça s'accompagnait bien sûr c'est ça d'institutions de journaux pour faire vivre la culture canadienne française dans Nouvelle-Angleterre donc de ville il y a eu des conflits avec les américains qui voyaient ça comme une invasion ou tout ça donc Ryu va aller après Ryu Delaney Chapdelaine va aller il s'appelle encore Henri de Chapdelaine à ce moment-là va aller à l'école catholique et c'est là qu'il va découvrir tout son potentiel son grand potentiel athlétique et puis on devine à peu près vers 14 15 ans il commence à pratiquer la boxe parce que de manière assez précoce parce que contrairement à Ryu Chapdelaine va entrer chez les professionnels à l'âge de 19 ans et là la légende raconte la légende raconte qu'on l'a appelé Jack Delaney parce que la chanteurienne est mieux connu mais ça c'est une légende urbaine moi j'ai une autre histoire en faisant des recherches j'ai découvert que ça c'était pas nécessairement vrai l'annonceur tu connes parce qu'il y a toujours des annonceurs entre les galets de boxe et puis « what's your name » il dit « ah via Chapdelaine » « what » il comprend pas il faut quand même prononcer son nom puis il finit il finit par la pire « you're gonna be called Jack Delaney » donc c'est peut-être vrai donc c'est peut-être vrai mais c'est pas si c'est vrai cette légende-là c'est parce que le nom moi j'ai moi je suis abonné à l'encyclopédie de boxe nord-américaine il est totalement gratuit je peux vous inscrire si vous venez où tu as accès à tous les répertoires immenses de combat et là j'ai en tapant Jack Delaney dans l'encyclopédie oui j'ai découvert qu'il y avait 40 Jack Delaney c'était pas c'est de savoir voir chez lequel mais en en regardant les combats j'ai pu voir le nombre de combats disputés parce que le surnom de Jack Delaney en Villages-Adelaide c'était Bright Eyes comme les yeux brillants parce qu'il y avait un regard de feu quand il se battait c'est comme ça que je l'ai trouvé dans le bas de Delaney mais j'ai découvert qu'il y avait un cubain qui s'appelait Jack Delaney un australien qui a un nom assez important de boxeur américain et ça c'est le nom qu'on donnait au pied de céleri de son ami les gens c'est pas des boxeurs qui ont qui ont connu la gloire non c'est des boxeurs c'est un peu les rockies ils se battent dans les tapoches et les carcasses de viande dans le film il y avait à peu près cette même fonction là c'est Jack Delaney je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec le colonisé et la carcasse de viande c'est ce qu'on pense les canadiens en tous les grands conflits que ce soit l'armée canadienne ont été de la chair à canon même chose au Vietnam dans le mémorial et tout ça mais bon moi j'ai j'ai une belle formule pour ça c'est ce que je parle moi je pensais que quand Jack Delaney est devenu le premier champion du monde de boxe à avoir des origines elle s'appelait Jack Delaney après Jack Delaney le chef de laine Bright Eyes il n'y en a plus jamais eu il ne pouvait plus appeler les carcasses il ne pouvait plus les appeler Jack Delaney donc il a été pour lui le rédempteur de toutes ces carcasses et puis donc Jack Delaney donc ça c'est une de ses grandes contributions aussi à titre de boxeur donc donc ils vont connaître une ascension assez rapide beaucoup moins rapide que celle de Rio ça va prendre un certain temps il y a fait ses prêves oui mais ça va prendre un certain temps avant qu'ils disputent un combat de championnat du monde mais la raison le rédempteur moi pardon cette conférence ce soir initialement je voulais l'appeler la perte du nom parce que pour connaître succès comme boxeur Jack Delaney aux Etats-Unis Jack Delaney a dû renoncer à son identité canadienne française à son nom francophone voilà il a fallu qu'il devienne Jack Delaney qui prenne une existence de substitution un nom d'emprunt et puis avec ça c'est accompagné tout un renoncement de cette mémoire canadienne française où il s'est américanisé il a commencé à perdre son français à le casser encore plus que qui est roi dans l'entretien du sel de la semaine donc moi c'est contrairement je pense que c'est une raison pour laquelle Ryu peut-être je peux me tromper et peut-être que je délire encore mais moi je pense qu'une raison pour laquelle Ryu a pas connu le succès de Delaney c'est parce qu'il a préservé son identité canadienne-français c'était impossible dans le récit c'est impossible que quelqu'un qui soit autant sous l'emprise de la fatigue culturelle du canadienne-français comme Ryu puisse réussir mais Delaney au même titre lui concentre totalement cette fatigue-là en acceptant de devenir Jack Delaney ou de devenir américain et puis d'apprendre l'anglais de s'adresser toujours dans un anglais assez maîtrisé d'ailleurs donc au-dessus de ma réflexion par exemple je trouve ça très très puissant cette idée-là qu'il renonçait à son nom puis ça ça a comme été le point de départ parce qu'il va se battre ensuite contre un certain Paul Berlinback qui est ça ça va être il va se battre contre 14 000 personnes dans 14 000 personnes au Madison Square Garden où jouent les Phoenix et les Rangers qui est une espèce de l'arène à New York le Vatican de la boxe aux États-Unis si on veut dire donc il va se disputer devant 14 000 personnes et là il va devenir il va tout de suite gagner en popularité les gens vont réclamer les gens vont commencer mais c'est pas un chemin qui n'était pas parcouru d'obstacles non plus parce qu'après ça il va subir deux défaites contre le même boxeur il va devenir un peu sa bête noire qui s'appelait Jimmy Slattery qui est aussi un futur champion du monde il va quand même deux défaites assez importantes et puis deux semaines après sa dernière défaite contre Slattery il va aller se battre au Madison Square Garden encore une fois ça aussi c'est une chose qui ne se voit plus aujourd'hui les boxeurs ils espèrent leur combat pour près de six mois ils disputent à peu près deux ou trois combats trois combats maximum par année à l'époque on ne savait pas c'était quoi les commotions cérébrales on ne savait pas que la boxe pouvait endommager le cerveau donc surtout pour un boxeur qui est en pleine ascension tu la mises battre deux semaines après il n'y a pas de problème donc et ça ça va ça va ça va mener il va se battre encore lui aussi il est tombé malade il est né tombé malade jusqu'à un certain moment il a interrompu pendant une période de temps sa carrière de boxeur oui et puis non on ne savait plus trop comme perdu sa trace mais là lui contrairement à Liu quand il est tombé malade les gens anticipaient appréhendaient ils avaient hâte de le voir monter sur le ring et puis il va avoir un combat revanche contre Paul berlin qui avait battu dans son premier combat au Madison berlin encore une fois devant 14 000 personnes mais cette fois-là il va le perdre mais il va quand même obtenir la sympathie du public parce que les gens toutes les histoires de retour comme ça après les maladies c'est quelque chose des mouvements naturellement c'est impressionnant oui c'est impressionnant quand Teddy Bruski était revenu après voir le football et puis les clients il était revenu avec une maladie au coeur puis il était revenu au jeu les médecins lui avaient interdit il avait fortement des conseillers de Pogneau au jeu donc il y a juste une tradition de récits héroïques comme ça aussi dans l'histoire sportive américaine et les gens vont les gens vont applaudir dès l'année le chef de laine après le même avec la défaite et ça ça frustre évidemment parce que lui sa victoire est complètement occulté par ça par cet élan de sympathie et puis la férocité les gens l'aise de l'aise vont déjà vont avoir déjà un avant-goût assez important à ce moment-là est-ce que tu peux nous dire Vincent si Jack Delaney est-ce qu'il a combattu au Québec est-ce qu'il a fait un passage au Québec où il a toujours oeuvré dans le monde de la boxe aux États-Unis oui Delaney s'est battu une seule fois une seule fois au Québec au Forum de Montréal ça il est venu en mai 1900 j'ai pas la date précise j'aurais dû la noter mais c'est en mai comment il a été accueilli par les Québécois il a été accueilli de ce rendez-vous manqué on va te présenter comme ça c'est un rendez-vous manqué parce que ceux qui connaissent bien sur le Montréal le maire de l'époque c'était Médéric Martin et puis c'était un grand amateur de boxe et puis ça faisait quand même des années qu'on essayait d'amener Delaney à Montréal mais bon il faut dire que ses promoteurs ses gérants c'était Al Jennings et Pete Brown deux Américains et puis Delaney a été formé en Américain en boxeur Américain et non en Canadien Français et même si la boxe était en pleine expansion à ce moment-là en plein développement au Québec il n'y avait pas le prestige que la boxe québécoise aujourd'hui on disputait les grands les combats dans leur mur international ici maintenant et puis ça a pris du temps pour convaincre les promoteurs américains d'amener d'aller à Montréal et quand ça s'est fait le maire de Montréal Médéric Martin lui a organisé un comité d'accueil à l'accord Bonaventure où plein de gens ont été attendus pour accueillir il l'attendait triomphalement l'aîné l'aîné il ne s'est pas pointé il a préféré arrêter à la gare dans la région pour arriver à Hermesca dans le canton de Bias pour visiter de la famille donc il ne voulait rien savoir de ça dans le comité d'accueil il a préféré voir ses proches oui c'est ça parce qu'il ne les voyait pas souvent ces gens-là oui exactement donc on s'imagine je veux dire on a juste regardé comment les Québécois traitent Jonathan Drouin ou Gary Price on va comprendre un peu l'accueil froid auquel a eu droit l'aîné parce qu'éventuellement après avoir vu sa famille il s'est dirigé jusqu'à Montréal oui c'est ça d'aller au forum et puis il a gagné sans difficulté et puis les journalistes qui étaient présents sur les lieux ont écrit dans leur recension le lendemain dans leurs articles on n'avait aucune conviction dans le langage corporel de l'héléné au point de vue c'était pas très élogieux non c'est ça on l'a un peu on l'a un peu traîné dans la boue et puis il n'est jamais revenu peut-être est-il venu visiter des proches mais comme boxeur jamais pour un combat jamais il s'est jamais représenté et puis ça c'est encore une fois que je parlais de la dimension empathique de mon travail là-dedans moi je ne peux pas croire que Déléné ou Chape de laine on va parler Chape de laine dans ce cas-là n'a pas été blessé par ça je pense que s'il n'est jamais revenu c'est parce qu'il s'est senti il s'est senti rejeté puis ça ça nous ramène encore une fois lui il n'était pas peut-être il s'est fait rejeté parce qu'on ne l'a pas considéré pleinement comme un Canadien français ou parce qu'il n'a pas il n'a pas il n'a pas fait il ne s'est pas arrangé pour accomplir cette mission-là ou pour l'assumer en tout cas je pense des roues nationales je pense qu'il n'a pas c'est ce qu'il fallait pour le donner et puis ce refus-là a certainement provoqué un certain ressentiment à son endroit je pense de la part des Québécois à l'époque et puis suite à ce combat Delaney a continué à boxer encore et retourné aux États-Unis en Nouvelle-Angleterre et tout oui il est joué il est retourné et il faut dire qu'entre-temps il est devenu champion du monde il s'est battu contre Paul Berlinback au Habitsfield à New York donc le stade des Dodgers de Brooklyn où a joué Jackie Robinson sont le premier droit à jouer dans les lignes majeures voilà c'est quand même un stade mythique c'est un stade mythique et puis dans l'histoire américaine dans l'histoire du sport pour les New Yorkais c'est un lieu encore où les gens font encore référence à ça même si il a été démoli puis les gens qui n'ont pas accepté de la relocalisation à l'Assemblée de Dungeons à l'Assemblée de Dungeons donc il va en 50 000 personnes vont être témoins de la conquête du titre de champion de groupe de Delaunay et puis donc c'est ça donc à ce moment-là la légende de Delaunay en tout cas la pérennité de ce légendeur-là est assez bien assurée parce que plus tard il va rentrer au temps de la renaissance et tout ça et puis il va défendre son titre de champion du monde à plusieurs reprises par la suite et puis est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est terminé son... ben ça s'est terminé ben contre toute boxeure à un moment à un certain moment on commence à décliner et puis il va y se passer ses combats il va se battre beaucoup moins et puis en 1900 je vais aller chercher je fais ça voilà la mémoire fait défaut là donc il va en 1927 il va défendre son titre donc là il va falloir que je fasse dans le truc de la question de l'écriture j'ai pas en 48 il va mourir en 48 ça je sais il va mourir du cancer dans sa résidence de Montalé mais en 1932 mais en 1932 à peu près en même temps que Rio et en même temps il va prendre sa retraite dans un respect assez... tout à fait correct de façon rachetable un ex-champion et puis on garde un très bon souvenir de lui au point où on va l'électroniser au temps de la renommée de la boxe en 73 et lui il va s'ouvrir une brasserie à Bridgeport à Connecticut puis il va passer le reste de sa vie comme tenancy de sa brasserie et pensez ça que j'ai oublié de dire lui une des raisons parce qu'au départ dans sa carrière les gens avaient des doutes par rapport à sa capacité de devenir un grand boxeur parce qu'il aimait trop les femmes puis il aimait trop la boisson donc ça c'est une des raisons pour lesquelles il avait... oui dans ses débuts il mettait en question son sérieux son déjouement pour la boxe donc c'est ça qu'on devine quand il a été assez discipliné après ça quand il a pris sa retraite il a rattrapé le temps perdu si je peux dire cette matière-là et puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a vécu aussi brillamment donc mon raconte quand il était bien sous il se mettait à parler français comme Kirwan parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers en 48 donc les gens parlent encore français en Nouvelle-Angleterre que ce soit dans le Connecticut et puis c'est comme ça qu'il va terminer sa carrière sa carrière sa vie de boxeur et là ça m'agace parce que j'ai pas retrouvé dans j'ai pas retrouvé la citation de Gaston Miron et elle est vraiment essentielle parce qu'il exprime beaucoup mieux que tout ce que j'ai pu dire ce soir le fondement là je peux pas prendre ça on va pouvoir je me suis intéressé à Elzéan Rio et à Montréal et à Shabdelen pour plusieurs parce que surtout pour Rioux, j'ai reconnu en lui le grand-père de Gaston Miron. Cet extrait-là, on le trouve dans un petit livre qui s'appelle « L'écriture en question » et aussi dans un très beau documentaire qui a été réalisé par un certain Simon Beaulieu sur Gaston Miron. « Gaston Miron, un homme revenu dans le monde. » Et puis, en ligne, Miron, il raconte que son grand-père habitait avec Sainte-Agathe-les-Monts, dans les Laurentides. Et puis, Gaston Miron est en train de lire le journal, il a peu près 16-17 ans. Et puis, son grand-père lui demande « Qu'est-ce que tu fais? » Il dit « Je lis. Je lis des nouvelles. » Son grand-père lui dit « Et tu sais, je donnerai tout ce que j'ai pour savoir lire et écrire. » Parce que son grand-père est tellement alphabète. Comme bien les hommes qui ont bâti le Québec. Et puis, il dit « Tu sais, quand tu sais pas lire ni écrire, on est toujours dans le noir. » Et là, Miron a dit tout d'un coup, il dit « Tout le noir de ces hommes est entré en moi. » Et je me disais « Il faut que j'assume tout ce noir que j'écris, que je dise que ces gens-là n'ont pas vécu en vain. » Que ces gens-là ont laissé une trace. Une grande trace. Moi, tout mon projet d'écriture, que ce soit celui-là, ou ce que j'ai fait auparavant, ou ce que je ferai dans l'avenir, moi, je m'ai vraiment hanté, habité par cette phrase-là. Je me rappelle que cette citation-là, j'ai compris quelle était ma responsabilité en tant qu'héritier d'une culture, en tant que personne qui souhaite écrire, qui veut ce qu'il souhaite s'inscrire dans une continuité littérale. Mais ma responsabilité, c'est vraiment de savoir, c'est d'assurer qu'il y a tellement de gens, il faut accepter cette noirceur-là. Il faut vivre avec elle, il faut l'apprivoiser. Et tant que gens, on n'a pas le droit de laisser ces véhicules-là, ces véhicules-là, mourir en vain, dans l'oubli. Et tout ce que je ferai avec ça, on va le voir dans la suite des prochaines conférences, on va approfondir cette question-là, cette dimension, je peux dire, éthique, compassionnelle ou empathique. C'est l'écriture. Avant de passer à une période de questions, est-ce qu'il y a autre chose? Ah oui, bien sûr, moi, j'ai un sens du spectacle un peu défaillant, parce que je connais beaucoup de la technologie, mais j'ai écrit un poème, et là, je vais le faire. On va essayer de vous afficher en même temps quelques images de l'année. Ça a dû être un peu plate, là, tu sais, il y a eu de pouvoir d'images, genre ça, je ne peux pas avoir emmerdé, personne. Mais, on va mettre un extrait, je trouve ça très beau. C'est un combat de Jack Delaney en 1928, contre un certain Tom Aynier, un combat que Delaney va gagner. Vous pouvez voir que le grain très saturé de l'image, je trouvais ça magnifique. La première fois, j'ai vu ça, et j'ai essayé d'écrire un poème sur cette scène-là. Mais je ne parlais que de chorégraphie, tout ça, je n'arrivais pas à dire quelque chose d'intéressant. Et puis, en fait, c'est ça, je dois ouvrir ce poème-là que j'ai écrit. Je pense qu'il condense bien ce que j'ai essayé d'exprimer cette fois-là. Je cherche la lumière d'un peuple qui pleure en moi. Je dédie le poème à Maurice Chaillot, c'est un de mes amis, c'est un homme de 80 ans à peu près. Il a été un des personnages, Pierre Perrault, le cinéaste, avait des personnages, des gens réels dans ce documentaire. Pour ceux qui connaissent l'oeuvre de Pierre Perrault, Maurice Chaillot est l'un des hommes qui revient souvent dans les films. J'avais écrit une lettre il y a près de 2-3 ans, parce que c'est vraiment mon personnage préféré. Je l'avais retrouvé sur Facebook, puis j'ai écrit une lettre. Et depuis ça à là, on s'écrit tous les temps. Et puis, il m'habite loin, donc il ne pouvait pas être ici ce soir, mais j'étais très nerveux de faire la conférence. Je parlais avec Maurice, qui est mon populaire. Oui. Puis je lui ai dit le poème, je lui ai envoyé ce matin. Je cherche la lumière d'un peuple qui pleure en moi, la trace des déshérités, des commerçants de glace et des maîtres draveurs. Les terrains vagues et les friches accidentées sont mes manuels d'histoire. Quelque part, notre siècle est pourchassé par les yeux inquiets des vaincus. Depuis des mois, je ne peux pas m'empêcher de sortir en pleine nuit pour rouler dans l'obscurité des rangs de cette ville, qui n'est rien d'autre que l'abîme d'un autre temps qui circule dans le nôtre. Je vois beaucoup de choses. Les bouteilles vides et les cartons de cigarettes sur les bords des routes forment l'enluminure de mes lingeurs de timbris. Je ne recueille aucune preuve. Mes seuls témoins sont les souvenirs de Connie Francis. Je ne dérange personne. À la brasserie du coin, après le last call, Jack Delaney, le tenancier, sert une grosse black label à LZR Renu, on the house. Enfin, ils peuvent parler. Se raconter ce qui s'est vraiment passé là-bas, en Nouvelle-Angleterre. Les huies de l'aréna du Mont-Royal ne frappent plus les temples du bûcheron de Trois-Pistolles. C'est orphée au corps, au corps meurtri par les coups de poing, la descendue dans les enfers de l'alcool et les corridors d'hôpitaux pour retrouver sa femme dévorée par les démons carabinés de Maurice Duplessis, la belle Alma Gagnon, la coiffeuse aux courbes escarpées qui faisait déborder le fleuve dans les rêves intarissables des hommes du village ronflant d'ébriété. Au fil des heures interrompues, Jack redevient au village. Sa langue, traversée de chardon et de sanglots arides, remonte vers les coutures de son torse. Le décor industriel de Richelieu se transforme en forêt ressuscitée. Des lucioles affolées planent au-dessus des étangs de Saint-François-du-Lac. La mort perd ses droits. Elle n'est plus qu'un feuillage où fleurissent les corbeaux. Cette nuit, les deux boxeurs rouleront jusqu'aux portes de la Gaspésie. Ils réciteront quelques cantiques, des complaintes de Hank Williams, sans oublier les rigodons d'Ovila des Galeries. Des ursulines leur serviront à manger, tout en leur rappelant qu'ils sont trop vieux pour mener une telle vie. Encore une fois, la route effacera leurs cicatrices, les remords de scotch et les maîtresses abandonnées dans un motel du Wisconsin. Ils auront une pensée pour Gary Cooper. Et au détour de trois pistoles, un Elzéard bien vide tombera endormi contre la fenêtre du Pécot. Son frère d'exil lui prépare un seul coup. L'émirador de New York, les panneaux radieux de Broadway, le réservoir d'essence est vide, mais le camion roule sans arrêt. Elzéard ne semble pas surpris. Ce ne serait pas la première fois que ses rêves envahissent le réel. Ovila envoie la main au gardien du stationnement souterrain. Le camion s'enfonce dans les profondeurs du Madison Square Garden, ce lieu où tout a commencé pour. En montant les escaliers roulants, Elzéard regarde le vieux combat qui défile sur l'écran géant de l'amphithéâtre complètement vide. Entrecoupé par des séquences du passage de Jack Kerouac au sel de la semaine et des photos d'Alma Gagnon en robe de Marie. La plus belle chose qui a existé, murmure Elzéard. Un ring poussiéreux les attend. Les deux hommes laissent tomber leur peignoir. Pendant de nombreuses minutes, ils tournent en rond en frappant leur gant. Ils savent que l'obscurité du garden est leur sépulcre. Que le voyage devait s'achever ainsi. Ovila lui envoie son clin d'œil d'homme à femme avant de cracher dans la reine. Es-tu prêt? Qu'est-ce qu'il y a des questions? Des commentants? Je ne sais pas si je l'ai manqué, là, mais est-ce que quelqu'un a fait le lien entre le nom de Jack Delaney et son autre ami, tout simplement? Juste la prononciation en anglais de Jack Delaney? Oui, mais c'est ça, c'est ça que je disais, quand l'annonceur dit Delaney. Oui, Jack Delaney. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai eu des doutes sur le bien fondé de cette histoire-là. En voyant les autres Delaney. En voyant les 40 de Delaney. J'ai quand même fait mention de cette histoire-là, parce que c'est quand même... Quand on pense à Jack Delaney, quand on le connaît un peu, c'est souvent cette histoire-là qui est... Ce qui semblait plus évident. Oui, parce que l'écrivain de Luc Aron, il écrit un petit texte dans le nouveliste où il raconte cette histoire-là. Voilà. Eh bien, merci Vincent. Un plaisir, merci à tous ceux qui se sont déplacés. Pour votre attention. Merci. Et s'il y a un rendez-vous le 11 avril. Le 11 avril, il y a eu une... Il y aura une conférence sur Jack Delaney. Pas sur toute sa vie, là, sur une... Je sais que ça n'aurait pas le temps de parler de ça en tant l'ouïe, là. Mais c'est vraiment... Donc, c'est toujours... Il y a toujours un aspect de tourner autour du sport. Comment le sport est un ancrage culturel, un élément narratif riche. Et puis, Kerouac était un joueur de football. Et puis, c'est comme ça qu'il y a eu accès à une bourse pour aller à l'Université Columbia. Et puis, je ne vous en dis pas plus, mais c'est... Le football, c'est un élément assez déterminant dans la trajectoire d'écrivain de Kerouac. Donc, voilà. Si ça vous intéresse... On peut terminer avec ce petit teaser, là. La conférence du 11 avril. Voilà. Merci encore. Merci. Merci. Vous êtes déplacés. Merci. 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 Merci.